On a pris l'information d'Ida dans le coin bleu chez les Thaïlandais, on sait que le français est touché à la cheville et il va souvent le chercher avec des low kicks. Le balayage encore, des points de marqué, Regravi qui pose son empreinte maintenant sur ce combat indéniablement. C'est passé entre les gants, rapidement, à chaque fois il riposte. Francky qu'au visage, le Thaï il a vraiment effectué un travail de sape, tapé dans les jambes, tapé dans les jambes et il commence maintenant à sortir les genoux. Oh encore, ça fait deux, il y a eu la jambe droite, il y a eu la jambe gauche. Et on voit le promoteur de Lupini qui demande à ce que ça se termine, il demande aux Thaïlandais, il demande à son boxeur d'accélérer. Ça lui suffit, il en a assez vu, il aura sa promotion pour passer sur TV7, la chaîne des sports de combat. On le voit très très tendu. Il mise gros, Regravi, tout comme Usku. Magnifique, vraiment un très très beau combat. Chez les moins de 70, une guerrière et 4 médailles de bronze. Bakary Tunkara, Stéphane Atteli, Germant Talbot, c'est du kick. Et également Séverine Guilpin en moins de 60 kilos. Bravo, messieurs dames. Vraiment, on a eu une belle équipe de France kickboxing. que Karim Malone a amené, manager des équipes de France, pieds, point. Et puis bien évidemment notre président, Sam. C'est la quatrième, c'est l'avant-dernière. Regardez, tout de suite il rentre dans le vif du sujet. Il sait qu'il est en retard, Uskul. Ou il remporte la quatrième et la cinquième, ou il l'emporte avant la limite. Si on peut passer une caméra là sur le promoteur thaïlandais, il est juste incroyable. Il scande, il scande avec les coups portés. Attention, effectivement, à ne pas toucher dans les parties basses. Il veut être papa encore, il est jeune, Uskul. 24 ans seulement, exactement le même âge que Raouf Belyouz. Même jour, même mois. 6 juillet 86, attention, ça devient de plus en plus rugueux, il faut lever les bras. Effectivement, double impact, ça y est, ça devient guerrier entre les deux hommes qui durcissent le ton. Et on vient placer les coups de genoux, au contact intelligemment. Oh qu'ils sont malicieux, ils sont malins. Il commence à avoir la pression du... Bon, écoutez, à la fin de la soirée, ce sera difficile de trouver le plus beau combat, le plus musclé. C'est le troisième balayage. C'est clair, c'est net, Dida. Si notre Français veut s'imposer dans ce combat, c'est avant la limite, il est en retard maintenant. C'est maintenant. Oh, ça claque encore. Les jambes arquées, des quadriceps hyper puissants qui font mal. Il faut qu'il bloque, il faut vraiment bloquer. Un autre Français, regardez même son épaule, ses épaules ont été touchées. Les deltoïdes sont rougis par l'impact sur les flancs ici. On est à quelques centimètres et je peux vous dire que ça claque énormément. Allez, il faut que Scully, il avance dans son lieu. On voit un thaïlandais déterminé, là, on va finir. Ah, les gladiateurs du Lumpinin ne sont pas des rikiki. Quel courage. Scully fait preuve vraiment d'un très beau courage. C'est un garçon vaillant, qu'il y a une belle boxe. Très bon boxeur. Allez, il faut qu'il sorte de ce coin rouge, de cette mauvaise passe. L'arbitre va séparer les deux hommes les 30 dernières secondes avant l'ultime reprise. Respire bien, se ventile comme il faut le thaïlandais. Il cherche la jambe, sa jambe avant, sa jambe arrière. Il est preuve de force. Le promoteur thaïlandais, il est quasiment assis sur le bout de sa chaise. Allez, que peuvent dire les Français à notre franco-turc qui doit, à Dida, manquer un petit peu de confiance en cette fin de combat ? Quel courage, vraiment, il n'y a rien à dire. Il fait vraiment quelque chose, il montre qu'il va falloir compter avec lui maintenant, dans les années à venir. Et nous, on va demander à un jeune retraité, qu'on a combattu, évidemment, des Thaïlandais. Ils sont contre le grand public. Continuez de passer le message. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, c'est reparti. Hot School est vraiment sur ses gardes. Allez, avance sur lui. Attention. Dida, il nous passe toute la panoplie. En ce moment, ça fait plaisir, c'est sûr, c'est technique, mais ça ne touche pas suffisamment. Ça n'est pas assez efficace. C'est vrai que quand ça claque, ça ne veut pas dire que ça fait mal. Ça fasse mal. Mais en même temps, il faudrait qu'Hoskool avance sur lui. Je ne l'ai pas vu boxer en reculant une seule fois. Le Thaï. Allez, avance sur lui. Il laisse sans voix, tellement qu'il est courageux. Ça devient difficile, effectivement. 1 minute 40, on serre les dents avec Hoskool Yedkin aussi. Regravi lui a tout fait. Regardez maintenant, il est en train de le cueillir, il est en train de l'amuser. Il amuse même la galerie, là, avec des petits pas de danse. Il est au bout de la barre d'énergie, Hoskool Yedkin. Il le feinte, il le balaye à tout moment. Les yeux dans le vide, avec un nouveau high kick. Vous pouvez le dire au micro, vous pouvez le dire au micro, il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance, il faut qu'il avance. C'est la dernière minute de ce combat. Allez, un sursaut d'orgueil. Allez. Un KO, quelque chose. Il tente de nous passer ce front kick. Il a encore ses techniques. De Nak Mwai. Lève la garde, lève ta garde. Lève ta garde. J'aime moins, moi, quand les Thaïlandais rentrent comme ça, dans des mimiques. C'est un manque de respect. Je ne suis pas fan. Surtout qu'il sent qu'il a face à lui une personne qui a été solide, très solide. Qui a joué le jeu. Il a été rugueux tout au long du combat, effectivement. Mais il se sent supérieur et il en fait un petit peu de trop. On ira poser la question, évidemment, à Uskul, s'il veut bien nous répondre dans un instant. Parce que lui, il est resté dans son combat. Allez, le low kick. Et regardez, on voit un garçon qui fait de l'escrime avec son fleuré ici, qui vient toucher. Avec l'extérieur du bras avant. Il n'aura pas été inquiété. Point Gravy. Une nouvelle victoire au point qui se dessine. Une nouvelle décision qui sera unanime. Indéniablement. Avance sur lui, avance, reste sur lui. C'est les derniers instants. Et Dida en devient sanguin. C'est la fin de ce combat. Dommage. Ah voilà la belle image. Ah voilà la belle image. Youhou. Vous voyez, c'est un showman. Il n'est pas thaïlandais, il est américain. Il est filien d'Elphi, je ne vous l'avais pas dit en fait. Oui. Le high school qui a fait un très très beau combat. Très courageux. Et franchement, bravo. Allez, la remise des trophées. Regardez la détresse de Skull dans les bras de Quider. Où est-ce que ça a lâché Dida ? Où est-ce que ça a lâché Dida ? Il était juste un bâtard ce soir. Un vrai guerrier, un vrai combattant. High school, bravo. Dommage. Allez, la décision Dida qui tarde à venir mais qui semble irrémédiable à l'avantage évidemment de Rongravi. Daniel Hallouche va l'annoncer. Daniel essaye de nous tenir en haleine là. Avec Yousop derrière le Thaïlandais. Tout concentré. Oui, quand on fait le bilan, on peut penser que Skun Yedkin a remporté sans doute la deuxième reprise. Mais ensuite 3-4-5, sans doute à l'avantage de Rongravi. De ce combat, pour ceux qui ont connu l'ancien, on peut dire que c'est un nouveau Samsung. Ronny Gravi. Bravo. C'était un beau combat. On a eu le droit à deux guerriers. Et puis encore une fois, High School Yedkin a été très, très, très courageux. C'est un grand champion. Bravo.